D'habitude, le requin est visible autour de 60 mètres de profondeur. C'est la limite maximale pour la plongée à l'air comprimé. Ne le voyant pas à cette profondeur, les plongeurs décident d'aller plus bas. Ils prennent des risques. Car au-delà de 60 mètres, ils sont menacés par la narcose. Assommés par la pression, ils peuvent sombrer dans un sommeil brutal et couler à pic. Après plusieurs descentes infructueuses, les plongeurs atteignent l'extrême limite du possible, 86 mètres. Au-delà, le risque serait trop important. Ses dents pointues sont de type agrippeurs-déchireurs. C'est un chasseur fait pour attraper ses proies à la course. Dans la journée, il se repose. Les femelles sont plus nombreuses que les mâles, mais ils vivent séparés. Il semblerait que les femelles viennent à Malpelo pour mettre au monde leur bébé. Sa ligne latérale est bien visible. C'est un organe sensoriel avec lequel il détecte à distance les vibrations sonores ou les mouvements de ses proies. Chaque rencontre à Malpelo pour mettre au monde leur bébé. Avec le requin est un exploit sportif. Très peu de scientifiques en sont capables. Mais au bout de dix minutes, Sandra doit remonter. En plus du risque de narcose, elle doit conserver assez d'air pour rejoindre la surface. La remontée dure une heure et quart. À 54 mètres, le paysage flotte. La température remonte brutalement de 16 degrés à 26 degrés. Sandra vient d'atteindre la thermocline. Niveau où l'eau fraîche des profondeurs rencontre l'eau chaude de surface. La thermocline brouille l'image de cet étrange poisson chauve-souris. Il s'agit d'une espèce particulière à Malpelo, aux îles Galapagos et à Coco. Les débris de coraux et de coquillages abritent de petits poissons et de succulents invertébrés. Pour attirer ses proies, il possède une arme de choc, son filament pêcheur. Le poisson chauve-souris n'est pas un solitaire. Lorsqu'on en rencontre un, le reste de la colonie n'est pas loin, mais il est rare de voir un groupe comme celui-là. Sandra remonte lentement, le plus lentement possible. La différence de pression entre le territoire du monstre et la surface est énorme. En cas de remontée trop rapide, l'azote dissous dans le sang forme des bulles. Elle risquerait un grave accident de décompression, impossible à soigner sur place. Après leur repas, un couple de poissons-anges engage une parade nuptiale. en cas de remontée trop rapide, l'azote dissous dans le sang forme des bulles. Sur le récif coloré par les algues incrustantes, la crevette arlequin joue de sa tenue de camouflage pour se rendre invisible. Au dernier palier, Sandra rencontre les poissons-papillons. Ils guettent l'arrivée des requins-marteaux pour se nourrir de leurs parasites. en train de regrets. Au bout de quelques jours, Sandra peut identifier le requin d'après sa morphologie. Biologiste à l'Université des Andes à Bogota, Susanna Caballero sera chargée de faire son analyse génétique. Ça c'est celui qui ressemble le plus, c'est le requin féroce ou le taspiste férox. En français, requin féroce. Il n'a jamais été observé vivant, ce qui donne une valeur inestimable au travail de Sandra Bessoudo. Le féroce descend d'une lignée vieille de 80 millions d'années. Il a été identifié pour la première fois en 1810, près de Nice, en France. Il vit par petits groupes dans les eaux tropicales et les mers tempérées. Dans le Pacifique, on le trouve près des côtes d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis. Mais on ignore si ces populations d'y joindes se rencontrent, si elles migrent, si elles se reproduisent entre elles. C'est un requin de profondeur. On le trouve jusqu'à 800 mètres. Le requin de Malpelo pourrait constituer une population à part, ce qui justifierait des mesures de protection supplémentaires pour l'ensemble du parc national. A Malpelo, comme dans tous les océans du monde, le nombre de requins diminue. Ils sont souvent victimes de la pêche au filet. C'est le cas du requin marteau. Cet étrange requin vit en banc de plusieurs centaines d'individus. Il est attiré par le fond de roches basaltiques. En Colombie, le marteau est pêché pour sa chair, mais surtout pour ses ailerons. Les ailerons de requins se négocient jusqu'à 500 euros le kilo sur le marché international. On en fait du potage très apprécié en Extrême-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada